Qu'en pensez-vous Morgan ? Le politiquement correct va bien trop loin d'après vous ? Pour parler de politiquement correct, honnêtement, avec cette loi qui est passée en 2000, je me demande comment d'un coup je deviens africain et maintenant qu'on doit appeler tous les noirs africains, américains, je suis américain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et vous disiez qu'il n'est pas un héros black, il est tout simplement un héros américain. Que vouliez-vous signifier par ça ? Eh bien, à vrai dire, c'est qu'il y a eu une sorte de volonté de catégoriser et ça a tendance à éluder leur importance. Quand il qualifie le Dr Martin Luther King de black héros, c'est en quelque sorte pour amoindrir sa stature. C'est un héros américain. Alors vous pouvez peut-être vous poser la question, comment une personne qui a été mise en esclavage, qualifiée de africain américain, qui aurait eu descendance avec des natifs américains, et d'ailleurs une proportion de personnes qui étaient d'ailleurs en général libres, Certains d'entre vous peuvent peut-être connaître ou pas, les natifs américains furent les premiers mis en esclavage, en tout cas concernant les USA. Selon les sources, le pic de cette traite s'accorde entre les années 1670 et 1717. Cela a perduré pendant quasiment tout le XVIIIe siècle. Il se trouve que dès 1730, il y eut tout de même une diminution au fur et à mesure après cette date, spécifiquement. Parlons de cette traite d'esclaves. Tout d'abord, il faut savoir que la Caroline du Sud est la plus connue pour ça, est vraiment connue pour avoir commencé l'esclavage des natifs américains. Et les premières personnes qui furent ciblées et qui ont vraiment pâti de cette traite d'esclaves, plusieurs archéologistes ont élaboré des travaux et ont publié des articles que j'ai pu lire, et aussi de très bons livres que je vais vous recommander plus tard. Concernant cette traite, les populations qui en ont souffert le plus, ou plutôt de cette histoire, sont les peuples autochtones de la Floride, dont les tribus Appalachie, les Timoukwa, les Kaloussa, les Tequesta, les Giaga et les Miami, et aussi les Guale, qui se retrouvent au nord-est de la Floride, ainsi qu'au sud-est de la Géorgie. Ces gens-là, je vais être honnête avec vous, autant des séminoles sont descendus en Floride, qui fut carrément ratissés, oui, car c'est le terme qui convient, tant ils ont pu en souffrir, en fait, de cette traite d'esclaves. En parlant des séminoles, en fait, ils furent bannis, ils se sont échappés de la nation cric, telle les Muscogee, qui sont une des tribus, mais aussi avec les restes des autres tribus qui s'étaient échappées, se sont donc rassemblés avec aussi des dits afro-américains, qui ont fui et ont rejoint les séminoles. Pour fuir l'esclavage des natifs américains. Eh bien, ça pourra peut-être sembler un peu contradictoire, mais en fait, les crics étaient une des nations de natifs américains, qui étaient l'une des premières à vendre des esclaves autochtones de la Floride aux Anglais, en Caroline du Sud. Entre autres, à part la Caroline du Sud, qui est connue pour sa traite des natifs américains, la Virginie, avec la Louisiane, étaient aussi impliqués de ces peuples de Floride, qui ont souffert de cette traite, comme les Caloussa, les Taquesta, les Timoukwa. Mais avant de parler des autres groupes ethniques de natifs américains, qui ont eu à subir cette traite, en faisant une parenthèse, pour mentionner certaines choses concernant les peuples de Floride. Selon les archéologistes, en fait, le noyau de la population de Floride, en fait, était des populations qui, à la base, avaient émigré du sud de l'Amérique. Les Timoukwa, par exemple, seraient venus des Caraïbes, et les Caloussa, les Taquesta, qui étaient au sud de la péninsule de Floride, sont donc, d'après les archéologistes, des peuples qui seraient venus, en fait, d'Amérique du Sud. Ils pensent ça parce que, suite aux études linguistiques et culturelles, en observant la façon dont ces gens vivaient, ils sont vraiment plutôt convaincus que ces gens venaient bien des Caraïbes et du sud de l'Amérique. Les Appalachis, ainsi que les Muscogee, qui avaient un statut d'élite, les Crix sont en grande partie des Muscogee. Une large proportion des tribus du sud-est sont des Muscogee. Je vais vous dire une chose sur les Crix, qui est plutôt intéressante, un peu plus tard. J'ai entendu d'un de mes cousins, qu'une personne d'une émission de télé qui s'appelle « Trouvez vos racines », tirée d'une émission, il met en avant un point concernant le fait que, quand de l'ADN de natif américain est retrouvé dans le patrimoine génétique des Afro-Américains, par surprise, il se trouve que, pour la plupart du temps, ce sont des ADN qui sont retracés dans les Caraïbes, dans l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Les populations de Floride furent celles sur lesquelles l'esclavage était concentré. Ce n'est pas surprenant qu'émerge de l'ADN qui vient des Caraïbes de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Je vais aussi avancer quelques propos concernant l'Amérique centrale, pour parler de l'Amérique centrale, parce que les gens qui viennent des Caraïbes, les natifs américains, ils sont proches d'Amérique du Sud, qui sont apparentés à ceux de l'Amérique centrale. Concernant les populations autochtones d'Amérique centrale, un article assez intéressant, donc que les Gwalés sont en fait une composition de Maya et de Sibonis. Et les Sibonis viennent en fait des Bahamas, et concernant les Kaloussas, étaient originaires de l'Amérique du Sud, et ils étaient installés au sud-ouest de la Floride. Et cet ADN Maya pourrait être aussi une explication, pourquoi l'ADN centrale américain se retrouve chez les Afro-Américains. Et je vais ajouter une petite chose sur l'ADN Maya un peu plus tard. Et devinez quoi ? Mon ADN a révélé des traces de filiation avec les Mayas, sur un site web où je les ai téléchargés, qui est spécialisé dans l'analyse des Asiatiques de l'Est et des Natifs Américains. Comme je l'ai mentionné préalablement, les Appalachis, les Timoukwa, les Gwalés, les Takestas, les Kaloussas, les Miami, les Giagas, ont tous très sévèrement souffert de la traite des Natifs Américains. Il y a aussi des preuves par rapport aux nombreuses poteries qui ont été retrouvées dans les sols d'anciennes plantations du Sud de la Caroline. À part ça, comme les Tayensas, les Tunicas, les Roma, les Mayabulas, les Bilaxi, ces peuples étaient basés vers la vallée du Mississippi, entre le Mississippi et la Louisiana. Il y avait aussi les Tchapta, et il y avait même des peuples qui étaient autour des Grands Lacs. Les Kaskaskia, les Miami, les Kikapu, les Peoria, ce sont tous des gens du Midwest, et ils ont été aussi victimes de cette traite. Ce qui est très intéressant à savoir, c'est que l'entière partie de l'Est des États-Unis, où se trouvaient des groupes de Natifs Américains, n'étaient pas forcément exclus par aucun décret ou quoi. Les savants continuent à faire des recherches sur ce sujet, et ils estiment que les dizaines de milliers, et sûrement bien plus, qui furent victimes de cette traite, sans aucun doute possible, et aussi d'autres groupes de Natifs Américains qui étaient aussi potentiellement victimes de cette traite. Il se trouve qu'il y en avait quand même un certain nombre, en tout cas jusque-là. En plus des autres groupes ethniques Natifs Américains, je mentionnerai les Portanes, il y a eu aussi les Tascarora, les Hurons, les Uiri et les Suscuanaks. Ce qui est intéressant sur les Hurons, les Iri et les Suscuanaks, par contre, les Iroquois, à partir de 1610, ont été armés, donc avec des fusils, par les Hollandais et les Iroquois, se mirent à vendre les Hurons, les Iri et les Suscuanaks, et aussi les Charnis, en tant que prisonniers de guerre. Je dis bien en tant que prisonniers de guerre. Ils étaient donc prisonniers de guerre qui alliaient fatalement devenir des esclaves.